... Vous l'avez entendu tout à l'heure, Thierry Balanek, de la Caisse nationale d'assurance maladie, nous dire, je le cite, que c'était dans l'ADN de la branche. Et donc, effectivement, on le voit beaucoup. Alors, pas immédiatement, d'ailleurs, au niveau de l'enseignement supérieur, mais dans l'enseignement professionnel, ça fait très longtemps, que la branche a investi toutes les différentes composantes. Donc là, aujourd'hui, on sera sur l'axe école d'ingénieurs, universités, école de management. École de management, c'est aussi un nouveau domaine. Mais ce sont les patrons de demain. Et on le sait, on a toutes sortes d'arguments à présenter aux managers sur les avantages de la prévention. La prévention, c'est un investissement, et c'est un investissement qui est rentable pour l'image de l'entreprise, pour le bien-être des salariés de l'entreprise, et puis derrière, après, pour la compétitivité de l'entreprise. Voilà. Donc, on a trois tables rondes. L'après-midi va se dérouler de la façon suivante. Tout d'abord, on va vous décliner, on va dire, cette action enseignement supérieur au niveau régional, ce qu'on fait chez nous, pour la CARSAT du Nord-Est. Puis, on vous présentera un peu l'offre de service qui a été développée par le réseau ATMP, c'est-à-dire l'INRS et les CARSAT. Ensuite, vous aurez le droit à trois tables rondes. Puis, la présentation d'une expérimentation entre l'ENSIC et le lycée professionnel entre Meurthe et Salon. Et on finira, donc, Madame Steinmetz finira pour conclure cet après-midi. Tout d'abord, je m'appelle Frédéric Durand. Moi, je suis ingénieur conseil à la CARSAT du Nord-Est. Je suis responsable également du laboratoire interrégional de chimie de l'Est. Et j'ai également en charge l'action enseignement supérieur pour la CARSAT du Nord-Est. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter l'action nationale, puis sa déclinaison en région, c'est-à-dire pour la circonscription de la CARSAT du Nord-Est. Et enfin, un petit bilan à mi-octobre. Donc, concernant l'action nationale. Alors, tout d'abord, comme vous le savez, notre mission est de développer et coordonner la prévention des risques professionnels afin d'améliorer la santé et la sécurité des salariés. Et pour ce faire, nous disposons de différents outils, dont la formation. Et l'ACNAM, donc la Caisse nationale d'assurance maladie, a souhaité, via son programme de formation, d'accompagner justement les établissements de l'enseignement supérieur. Et la finalité, de développer la culture de prévention le plus honnamment possible en mobilisant les écoles d'ingénieurs et les écoles de management, donc afin d'améliorer la maturité de leur enseignement en santé, sécurité et au travail auprès de leurs élèves. Alors, concernant la déclinaison pour la CARSAT du Nord-Est, tout d'abord, la démarche. Donc, nous définissons avec l'école une personne référente. Puis, nous réalisons donc un diagnostic des enseignements dispensés en se basant sur le référentiel BEST. Donc, le BEST, c'est les bases essentielles en santé, sécurité et au travail, ainsi que des actions réalisées. Puis, en fonction du diagnostic et du besoin identifié, nous définissons un plan d'action. Alors, juste pour rappel, le référentiel BEST, donc les bases essentielles en santé, sécurité et au travail, est construit en trois grandes parties. Donc, il y a une première partie qui vise à développer l'aptitude chez l'élève à repérer dans l'entreprise les enjeux humains, économiques et juridiques en santé, sécurité et au travail. La deuxième partie vise à développer chez l'élève l'aptitude à intégrer justement la santé, sécurité et au travail dans ses activités au quotidien. Et la troisième partie vise justement à développer chez l'élève l'aptitude à contribuer au management de la santé, sécurité et au travail. Donc, les objectifs sont doubles. Tout d'abord, faire en sorte que l'enseignement de la santé et sécurité soit dispensé à l'ensemble de leur promotion avec des formes pédagogiques variées tout au long du parcours et d'accompagner la mise en oeuvre d'actions en santé, sécurité et au travail dans les écoles. Donc, vous verrez, comme je vous l'ai dit, il y aura une expérimentation qui vous sera présentée à la fin de cet après-midi. Donc, la finalité est d'encrever durablement ces enseignements, ces actions dans les programmes des écoles afin qu'elles deviennent autonomes et de préparer ainsi les futurs ingénieurs, managers, responsables, dirigeants à intégrer les questions de santé au travail, de qualité de vie au travail et de performance globale. Alors, comment ? On s'adapte aux contraintes, bien sûr, de chaque école. On réalise la promotion, on déploie les outils développés par le réseau de la branche ATMP de la sécurité sociale pour les enseignants. On travaille, bien sûr, en réseau avec l'université de Lorraine, l'inter-région, donc d'autres CARSAT et le national et on fait remonter les problématiques et les besoins identifiés afin d'en tenir compte dans le développement de nouveaux outils. Donc, concernant un petit bilan à mi-octobre 2021, il faut savoir qu'on travaille avec un peu plus d'une dizaine d'écoles d'ingénieurs aujourd'hui. Donc, il y a l'ENSGSI, l'ENSIC, l'EUGM, les mines de Nancy, Télécom Nancy, l'ENSTIB, l'ENSG, les INE, Polytech Nancy, l'ENSIA et l'ENSEM et une école de management, l'IAE de Nancy. Donc, concernant l'auto-formation, acquérir des bases en prévention des risques professionnels, qui est une des, on va dire, des formations que vous présentera M. Baudin tout à l'heure. Concernant l'année scolaire 2019-2020, il y a eu une école d'inscrite, donc les mines de Nancy. En 2020-2021, il y a eu des écoles, donc l'ENSGSI et Télécom. Et pour cette année scolaire, il y a deux écoles aujourd'hui d'inscrite, donc GSI et l'IAE. Et il y a d'autres écoles qui souhaitent, justement, réaliser cette auto-formation, mais un peu plus tard, dans le courant de l'année. Une autre formation qui s'appelle performance et prévention. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu trois sessions de dispensées aux étudiants de l'ENSGSI, de l'ENSIC et de l'IGM. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est que l'ENSGSI, l'ENSIC et l'IGM ont contribué justement à l'expérimentation de cette formation pour la branche ATMP. Il y a eu également une session à destination des enseignants pour huit écoles, l'objectif étant bien sûr qu'ils s'acquièrent, mais qu'ils s'acquièrent cette formation en vue d'un déploiement et d'une restitution afin qu'ils deviennent autonomes dans un futur proche. Voilà, donc ce qu'il faut retenir de façon très concrète, c'est qu'aujourd'hui, pour la CARSA du Nord-Est, il y a une mobilisation quand même assez forte en région des écoles d'ingénieurs sur cette thématique. Aujourd'hui, on a un engagement quand même fort de l'IAE de Nancy, des écoles qui sont quand même depuis 2017 en constante progression, un retour des étudiants positifs, ce qui est très important. Et il y a d'autres écoles qui vont venir s'intégrer dans ce cursus. Voilà, je vous remercie. Je vais laisser la parole à mon collègue, monsieur Baudin. Bonjour, moi, je suis Loïc Baudin. Je suis chargé de projet formation à l'INRS. Je m'occupe de déployer la culture prévention et l'enseignement de la santé et sécurité au travail dans les écoles d'ingénieurs. Alors, je m'occupe spécifiquement des écoles d'ingénieurs et mon collègue qui s'occupe lui et des écoles de management n'a pas pu se rendre disponible aujourd'hui. Il est pris par un autre événement sur Toulouse. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu l'offre d'accompagnement INRS, c'est Réseau Assurance Maladie Risques Professionnels. Depuis deux ans, on a essayé de développer un certain nombre d'outils à mettre à disposition des écoles, pas tout seul. On l'a fait bien évidemment accompagné par les écoles elles-mêmes. Et puis, on a signé une convention de partenariat avec la CTI, la Commission des titres d'ingénieurs, qui est un organisme qui habilite les écoles à délivrer le diplôme d'ingénieur. Pardon, je vais enlever mon masque. Et puis, la CDEFI, donc une convention de partenariat INRS, CTI et CDEFI, qui est la conférence des directeurs d'école. Et donc, nos travaux sont basés sur un panorama qu'on a pu réaliser auprès de 200 écoles d'ingénieurs du territoire national, avec la CTI et avec la CDEFI. Donc, bien évidemment, nous, ce qu'on met à disposition sur notre site, ce sont des ressources, des ressources, soit des vidéos, soit des brochures, soit aussi des diaporamas sonorisés, pourquoi pas. Et ce qu'on propose aux écoles, c'est de les accompagner dans des ressources qu'ils souhaitent rémettre en place. Donc là, on travaille avec certaines écoles, avec certaines ressources qu'on leur met à disposition à développer des cours ou des TD. Concernant le module performance et prévention, dont vous a parlé Frédéric juste avant, c'est un petit module qu'on a développé avec justement mon collègue Brice Fischer, qui se crue des écoles de management, et qui est censé, qui a pour objectif en tout cas, de faire comprendre aux élèves les liens entre performance, management et prévention. Comment s'appuyer sur la prévention pour développer une performance globale ? Et puis, comment améliorer le fonctionnement et l'efficacité de mon équipe une fois que je serai en situation, une fois que je serai en entreprise ? Donc, c'est un petit module d'une demi-journée qu'on a pu expérimenter dans plusieurs écoles, une quinzaine d'écoles. 600 élèves sont venus assister à ce cours que l'on a animé à l'INRS. L'idée maintenant, c'est de pouvoir le déployer à plus large échelle et puis en faire bénéficier, bien entendu, les enseignants. Une autre ressource disponible à ce jour, c'est un TD sur le stress au travail. L'objectif étant de faire comprendre les mécanismes et les enjeux du stress, d'identifier les actions managériales qui permettent de prévenir le stress au travail. Là encore, on veut avoir des modules courts. Ce sont des modules de sensibilisation qui vont permettre aux enseignants de pouvoir s'approprier le sujet. Pour ceux qui débuteraient, pourquoi pas, dans ces questions de risques psychosociaux. Et puis ensuite, de pouvoir animer leurs cours à l'aide de ce TD. Donc, ce TD s'appuie sur trois extraits vidéos. Et on est là plus en échange avec les étudiants. On est vraiment sur quelque chose de très dynamique. Donc, cette ressource, elle est disponible et on lance sa phase expérimentale là depuis septembre 2021. Donc, plusieurs écoles se sont positionnées déjà pour qu'on puisse expérimenter ce TD. On vous a parlé aussi d'une auto formation en ligne. Alors, cette auto formation, elle existait pour le grand public et on l'a rendue accessible aux écoles en modifiant un certain nombre de paramètres à l'intérieur. Donc, ce sont quatre modules de deux heures chacun. Les étudiants les suivent à leur rythme et on ouvre les sessions à la demande des écoles, c'est à dire sur la date de début, date de fin que les écoles souhaitent. L'année dernière, on a eu 31 écoles, ce qui représente environ 5700 élèves qui se sont formés à base en prévention. Donc là encore, pas de prérequis. Les étudiants suivent cette auto formation à leur rythme. Et ce qu'on fournit aux enseignants derrière, c'est un bilan, un bilan qualitatif et un bilan quantitatif avec des notes pour chacun des quatre modules. L'élève doit obtenir 80% de bonnes réponses à des quiz qui leur sont proposés à la fin de chacun des quatre modules. Et donc là, ces évaluations sont transmises aux enseignants ou aux référents des écoles. Encore une autre ressource disponible, c'est une évaluation sur table qui vient compléter l'auto formation que je vous ai présenté juste avant. Elle vient donc en complément des quatre modules de l'auto formation. On a un énoncé et puis une grille de correction à disposition des enseignants. Et cette évaluation, elle prend appui sur deux cours extraits vidéo. C'est pour ça que je vous en ai parlé aussi au début sur la première slide. Et donc, cette évaluation, elle permet aux établissements d'organiser en toute autonomie et sans intervention d'un expert, qu'il soit CARSAG, qu'il soit INRS, un devoir sur table d'environ deux heures. Alors, tout ça, c'est disponible aujourd'hui, soit en phase expérimentale. Enfin, on a déjà des retours d'expérience. Donc, on sait on sait comment améliorer un petit peu tous ces outils. Et puis, on a un certain nombre de travaux en cours. Ces travaux en cours, je vous le redis. Ils ne sont pas sortis du chapeau. On les a. On a été interrogé les caisses. On sait ce dont les caisses ont besoin. On a été interrogé les écoles. On sait ce dont les écoles ont besoin. Et en plus, on a mené un panorama des enseignements santé au travail avec, je vous l'ai dit, avec la CTI et la C2FI. Donc, on s'attache à créer un parcours de formation pour les étudiants. On se dit, tiens, par rapport au panorama qu'on a pu élaborer avec la CTI et la C2FI, on s'est rendu compte qu'un certain nombre d'écoles ne finalement ne proposaient pas de parcours de formation aux étudiants parce qu'ils n'avaient pas les outils, ils n'avaient pas les ressources, ils n'avaient pas les enseignants, ils n'avaient pas les moyens. Donc, nous, ce qu'on s'est dit avec certaines écoles et puis certaines CARSAT, on s'est dit, on va créer un groupe de travail. On va essayer de regarder comment mettre à disposition des écoles un parcours de formation au niveau sensibilisation. Une première étape pour certaines écoles qui ne seraient pas encore dans cet enseignement-là. Et puis, passons à une deuxième étape et regardons que serait un parcours de formation au niveau confirmé pour une école un petit peu plus mature en matière d'enseignement en santé, sécurité au travail. Donc, ça, c'est quelque chose qui est en cours. On a déjà travaillé pas mal avec ce groupe en mars et en juillet et on espère restituer des travaux en janvier 2022. Alors, rassurez-vous, aucune obligation de suivre ces parcours. C'est vraiment, on essaye d'accompagner les écoles. C'est vraiment des suggestions. Ce n'est pas du tout des obligations de se dire en première année du cycle d'ingénieur. Il faut absolument que j'enseigne ça. Deuxième année, aussi obligation d'enseigner ça. Pas du tout. C'est vraiment quelque chose de linéaire qu'on propose. Et si l'école n'a pas envie de le suivre, aucun souci. Concernant les enseignants, les retours de ce panorama nous ont dit aussi que certains enseignants souhaitaient monter en compétence sur le sujet de la santé au travail. Et donc, on s'est dit qu'il fallait prévoir des modules à leur mettre à disposition où les enseignants pourraient venir. Je dis les enseignants, ça peut être des directeurs d'études. On a eu des directeurs d'école aussi. Ils viendraient se former à ces questions de santé, sécurité au travail sur des thématiques spécifiques, sur des thématiques particulières. Voilà les cinq petits modules qu'on a déjà créés. Alors, j'ai mis dans travaux en cours parce qu'on essaye d'agrémenter ce petit parcours de petits modules relativement courts. Deux heures, trois heures max. Un petit travail intercession. Retour plutôt en visio. Deux, trois heures max pour essayer de ne pas trop mobiliser les enseignants et de leur donner quand même pas mal de matière. Pour qu'ils puissent s'approprier le sujet et ensuite en parler à leurs élèves. Donc voilà, on a cinq petits, petits, vraiment tout petits modules sur quelque chose de vraiment sensibilisation. C'est animer une séquence sur les fondamentaux de la santé au travail. Là, vous reconnaissez manager en conciliant santé au travail et performance. C'est le petit module qu'on vous a présenté juste avant. Performance et prévention. Donc, on a un autre module sur le risque chimique. On a un autre module sur un TD sur comment évaluer le positionnement de l'entreprise en matière de santé, sécurité au travail. Et puis là, on vient de terminer un petit module qui, lui, est plutôt dirigé, orienté, directeur d'études, voire même directeur, qui est contribué à concevoir des maquettes pédagogiques qui optimisent l'intégration de l'enseignement de la santé, sécurité au travail. Donc là, c'est un parcours un poil plus long. On a trois séances et deux travaux intercession. Donc, tous ces modules sont déjà disponibles. Je vous ai dit, on met ça. Enfin, je vous les ai positionnés en travaux en cours parce qu'on va essayer d'en développer d'autres et notamment d'autres avec les écoles. Il y aura d'autres modules autour du risque chimique. Parce qu'on a pas mal d'écoles dans la spécialité et le risque chimique. Et puis, de notre côté, nous, à l'INRS, on va essayer de faire en sorte de développer des modules en lien avec la conception des machines, en lien avec d'autres sujets dont on a déjà un certain nombre de ressources et qu'on souhaiterait mettre à disposition des écoles. Alors ici, c'est un travail qui me prend, qui nous prend pas mal d'énergie et de temps actuellement. C'est un e-learning scénarisé. Donc, je vous ai parlé d'auto-formation tout à l'heure. Cette auto-formation, elle était niveau grand public. On l'a un petit peu adaptée pour la mettre à disposition des écoles de management et des écoles d'ingénieurs. Là, on se dit, il nous faut quand même un e-learning vraiment spécifique pour ce type d'étudiant. et donc, on est en train de créer un e-learning scénarisé en santé, sécurité et au travail pour sensibiliser les futurs ingénieurs et futurs managers et ou managers à la santé, sécurité et au travail. Donc là encore, on s'appuie sur le référentiel de compétences BEST dont vous a parlé Frédéric. Donc, on a choisi le prestataire. Voilà les graphismes que l'on vient de recevoir et que ça me permet de vous les présenter aussi. On reste sur les mêmes formats, 4 heures à peu près de formation et puis 4 heures de ressources complémentaires si l'apprenant a envie d'aller plus loin. Aucun prérequis, ça reste du niveau de sensibilisation. Et puis, des dates de session au choix des écoles, parce qu'on voit que ça marche en fait. Au lieu de fonctionner comme un MOOC où on l'ouvre toute l'année, en fait, on préfère proposer aux écoles d'inscrire leurs élèves par groupe. Par exemple, on peut avoir 10 groupes par école à des dates qu'ils nous soumettent eux-mêmes. Et donc, en termes de validation, on aura une attestation de réussite. Donc là, l'apprenant va se balader dans une entreprise qui est un concepteur fabricant d'éoliennes. Il va se balader dans différents environnements de l'entreprise et puis il va incarner un certain nombre de salariés de l'entreprise aussi. Donc, il va se mettre dans la peau de plusieurs personnes, pas que des préventeurs, bien entendu, mais d'ingénieurs méthode. Ça va être un certain nombre de personnages comme ça que va incarner l'apprenant. Donc, aujourd'hui, il est en cours de conception depuis mai. Donc là, on court un peu après le temps. On fait tout pour que la première version sorte en janvier 2022. Une phase de test de janvier à juin 2022, de sorte de pouvoir la proposer de façon plus large à la rentrée 2022-2023. Et j'en termine par un dernier travaux en cours, encore un e-learning scénarisé autour du management des risques psychosociaux. Là, c'est quelque chose d'un peu plus court. C'est mon collègue Brice qui s'en charge de cette ressource. On est là sur d'autres objectifs en lien avec les risques psychosociaux, parce qu'on voit que ce sont des thématiques aussi que l'on peut faire rentrer dans les écoles. Il y a certaines écoles qui, aujourd'hui, ne voient pas vraiment l'intérêt d'enseigner la santé, sécurité au travail. Je pense aux écoles de management, bien sûr, mais pas que. Il y a aussi les écoles d'informatique, les écoles du numérique qui se disent « Mais en fait, moi, sans parler de santé au travail à mes élèves, je n'y arrive pas, ça ne leur parle pas. » Donc, on essaye de rentrer par le biais des risques psychosociaux. Et donc, les objectifs, c'est de connaître les enjeux de la prévention des risques psychosociaux, repérer les facteurs et encadrer une équipe en prévenant les RPS. Là aussi, on a pris le parti. Alors là, c'est tout fréens. On a lancé cette e-learning en septembre, c'est encore plus récent. Et on a pris le parti de faire un carnet, que l'apprenant incarne un certain nombre de personnages, justement pour aller chercher les bonnes informations dans trois entreprises différentes, par contre. Voilà. Plutôt du secteur tertiaire. Je m'avance peut-être un peu, mais on est parti sur cette piste-là. Pareil, on essaye de le produire avant la fin de l'année, de sorte que l'on puisse le tester, ce produit, à la rentrée... Enfin, pardon, en janvier 2022. J'en ai terminé avec les ressources disponibles et les travaux en cours. Je m'appelle Véronique Laure. J'interviens une fois par an ou deux fois par an, oui. Mais bien sûr, vous ne me laissez même pas le temps de poser le cadre. J'allais dire, justement, que l'objectif de cet après-midi, c'était les tables rondes, mais aussi de vous donner la parole. Vous permettez, avant que je vous donne la parole, que je demande un petit peu comme ça, au hasard, à vous qui êtes avec nous cet après-midi. Quand vous avez appris le thème de cet après-midi, spontanément, vous vous êtes dit quoi ? Intéressant, parce que c'est vrai que... Je ne pense pas qu'on l'ait déjà abordé. Moi, c'est mon premier mandat à CTR, on n'en avait jamais parlé. C'est vrai que ça paraît presque évident, quand on en parle, de mettre ça dans la formation au départ. Plus tant qu'attendre que d'être dans l'entreprise, et faire des formations adultes, etc. Autant attaquer tout de suite quand on est étudiant. J'essaye un peu d'évaluer ce que vous pouvez attendre, parce que nous, c'est bien, on a bossé, on a nos tables rondes, mais vous, qu'est-ce que vous attendez d'une après-midi comme celle-là ? Rien à dire ? Qu'est-ce que vous vous êtes dit, vous ? Personnellement, c'est très intéressant de rentrer dans le cadre des écoles. Aujourd'hui, ça doit rentrer dans les mœurs, surtout ce qui concerne les RPS. Moi, je suis très axé sur les RPS. C'est dommage qu'on n'en parle pas plus, mais c'est bien aussi de rentrer dans les écoles avec ça. D'accord. Allez, je change de l'autre côté, parce qu'ils se croient tranquilles là-bas, mais non, pas du tout. Qu'est-ce que vous vous êtes dit, vous, en apprenant le sujet de cet après-midi ? Il faut commencer à la base. De toute manière, c'est dans les écoles. Intéressant aussi ? Oui, intéressant. Qu'est-ce que je peux embêter encore ? Qu'est-ce que vous attendez de cet après-midi ? Qu'est-ce que vous attendez de cet après-midi ? De comprendre un petit peu les positions qu'on peut mettre en place pour donner un peu plus d'ambition sur la prévention au niveau des institutions, donc les écoles et tout ce qui est public et professionnel. Bon, on va débattre de tout ça. Vous intervenez quand vous voulez. C'est un peu le principe. Moi, j'ai mes questions, j'ai mes idées, mais vous intervenez quand vous voulez. Et j'arrive, monsieur. Je vous laisse vous présenter pour les gens qui ne vous connaissent pas dans la salle. Bruno Cornet, CGT. C'est vrai que moi, je trouve très intéressant d'aller, je vais dire, former nos futurs ingénieurs, d'aller former les écoles. C'est un premier pas. Ceci dit, je m'interpelle à chaque fois que je circule dans la rue, de voir qu'il y ait encore d'aussi nombreux échafaudages qui sont en non-conformité et qu'il y a, je vais dire, encore bon nombre de travail à faire sur ce thème-là. Je m'interroge, je me dis, est-ce qu'il ne serait pas judicieux à un moment de former nos policiers municipaux, voire les gendarmes, afin qu'ils puissent constater la malfaçon des échafaudages et puis éventuellement, les verbaliser. Permettez-moi encore un petit peu, ou alors je vous rends le micro. D'accord. Non, parce qu'on parle de prévention et moi, là, on est dans le thème de la prévention et c'est pareil. Il y a un autre sujet qui m'interroge, qui m'interpelle. Pourquoi est-ce que, alors, on est de plus en plus axé sur la prévention et on remet en cause de plus en plus souvent, justement, les principaux acteurs qui peuvent interférer sur ce sujet-là lorsque l'on remet en cause les CHSCT, lorsqu'on réforme les structures en interne dans l'entreprise, où on réduit les droits et les devoirs des représentants du salarié. Tout ça m'interpelle. Merci pour votre intervention. Vous n'aurez peut-être pas la réponse tout de suite, mais je m'engage vraiment à ce que ces questions soient posées et on aura des interlocuteurs dans la table ronde. Je ne vous cache pas que le temps est serré, mais vous intervenez quand vous voulez et le cadre est posé. Loïc Baudin, donc, vous restez avec nous. Vous avez quelque chose à répondre ? Peut-être déjà à cette première réflexion ou on attend un peu plus tard ? Je pense que ce serait peut-être plutôt à la carcette de répondre. On évoquera la question un petit peu plus tard. Donc, Loïc Baudin, vous restez avec nous. Si Rémi Bardot, je vous accueille dans l'ordre alphabétique, Rémi Bardot, représentant salarié CFDT, veut bien nous rejoindre pour cette première table ronde. Merci d'être avec nous. Arnaud Chaumont pour l'OPP-BTP et Denis Renaud, le représentant employeur, effectivement, pour la CARSAT. Et pour ce premier débat, enfin, débat, table ronde, où on va un petit peu faire un état des lieux de ce qui se fait et surtout des objectifs. Un petit peu cadrer le débat. Loïc Baudin, pour vous interpeller sur le plan santé au travail 2016-2020, est-ce que vous pouvez un peu nous parler de la philosophie de ce plan santé au travail ? On sait que le quatrième plan est en discussion actuellement. Je crois que vous ne pourrez pas intervenir dessus. Mais la philosophie de ce dernier plan santé au travail. Alors, je vais vous parler peut-être un peu de la philosophie en lien avec la formation initiale et la formation continue. Effectivement, le dernier plan santé au travail insistait sur la culture de prévention et notamment sur le fait de renforcer la formation initiale et la formation continue en santé, sécurité au travail et en management du travail. Est-ce que cette philosophie, il y avait des objectifs qui étaient cadrés ? Alors, pas forcément, pas réellement. En tout cas, nous, on a essayé de coller à cette espèce de feuille de route, si vous voulez. D'où l'intérêt de proposer des outils, d'essayer de pousser le sujet dans les écoles. Et puis, je crois, j'en ai la même certitude de pouvoir embarquer avec nous un certain nombre d'écoles qui, aujourd'hui, ne savaient même pas ce qu'était l'enseignement de la santé et sécurité au travail. Il y a encore des écoles. Vous avez fait une enquête sur le territoire en 2200. Alors, vous vous occupez des écoles d'ingénieurs. Votre collègue sur les écoles de management n'est pas là. C'est peut-être préjudiciable. Vous ne savez pas du tout s'il a été confronté au même résultat que vous. Dans cette enquête, vous me disiez que c'est vraiment très, très inégal sur le territoire. Oui. Alors, effectivement, c'est inégal sur le territoire. C'est inégal en fonction des spécialités des écoles aussi, ce qu'on disait tout à l'heure. Par contre, nous, ce dont on va se servir, c'est des forces vives qui constituent nos groupes de travail pour aller essayer d'embarquer, justement, les écoles qui ont plus de difficultés à rentrer dans le sujet. Parfois, je les comprends aussi. Mais justement, on va leur parler d'autres sujets, peut-être qui n'étaient pas forcément abordés. On parlait des risques psychosociaux, on parlait d'autres thématiques. Et notamment, au niveau des écoles de management, je sais que mon collègue, notamment, a signé une convention de partenariat avec IAE France. Et donc, on aura un certain nombre de retours. On pourra avancer aussi sur ces sujets-là pour essayer d'embarquer un certain nombre d'écoles. L'IAE qui est présent avec nous cet après-midi, on verra tout à l'heure. On va dire que quoi ? Traditionnellement, dans les écoles d'ingénieurs ou les écoles techniques, oui, le risque existe, la prévention de la sécurité est une ancienne tradition ? Je le crois, effectivement. Oui, oui, certaines écoles sont sur le sujet depuis plus de 20 ans maintenant. Je crois qu'il y en a dans la salle. Et du coup, effectivement, elles développent un certain nombre d'outils de leur côté. Elles sont à l'affût des nouveautés qui sortent. Et puis, on a des retours aussi sur ce qu'on produit de la part de ces écoles, qui est très intéressant, du coup, parce qu'ils ont un vécu, ils ont un passé. Et nous, on se nourrit de ça, justement, pour améliorer nos outils, améliorer nos ressources, améliorer nos fonctions de faire aussi. Pourquoi pas ? Il y a des difficultés peut-être d'intégrer des écoles d'informatique ou de management avec des risques qui sont nouveaux aussi dans notre société. C'est ça. Il y a un certain nombre de risques qui émergent. Et effectivement, ça fait partie des sujets que l'on a en tête et qu'on souhaite porter dans les écoles. Denis Renaud, si vous voulez bien maintenant peut-être intervenir effectivement sur cette différence qu'il y a, selon les formations de sensibilisation, vous me le disiez quand on prépare cette rencontre, il y a à la fois le domaine d'intervention de l'entreprise, mais aussi sa taille qui peut jouer. C'est pas pareil si on est un grand groupe ou si on est un petit pétron de PME pour gérer la sécurité dans l'entreprise. Votre micro n'est pas allumé, je pense qu'il manque un... Allô ? Oui. Bien évidemment, les choses sont différentes quand on est dans un grand groupe avec une équipe qui peut vous soutenir et qui vous apporte son expertise ou quand vous êtes un patron de TPE-PME et que vous devez faire l'homme orchestre. C'est la différence entre le chef d'orchestre qui met tout le monde en scène et qui fait jouer tous les instruments et l'homme orchestre qui est obligé de tous les faire en même temps. C'est généralement pas un orchestre symphonique et on n'est pas capable de rendre la même musique. Donc c'est un peu la même chose dans les entreprises. Moi, ce qui m'intéresse dans ce que vous avez dit et ce qui me semble très intéressant, c'est l'idée de faire monter en compétence au fur et à mesure des générations. Parce que la prévention, la culture de la prévention, c'est quelque chose qui s'installe depuis, vous l'avez dit, une vingtaine d'années, peut-être un peu plus dans les écoles d'ingénieurs. Mais c'est ce qui va faire contagion dans les entreprises. Et c'est beaucoup plus simple d'arriver avec des gens qui auront été, entre guillemets, biberonnés, qui auront été formés, qui auront été façonnés à la culture de la prévention de façon transversale plutôt que d'imposer des pratiques de prévention à des gens qui n'en auront jamais entendu parler, qui ne l'auront pas vécu. Si j'osais une image et un parallèle, maintenant, il n'y a pas un enfant qui ne monte pas dans une voiture sans mettre sa ceinture de sécurité. Et vous avez encore des gens qui ont 70 ans et qui ne le mettent pas parce qu'ils n'ont pas été habitués. De la même façon qu'ils se mettent sur un vélo, ils mettent un casque. Et les générations supérieures ne mettent pas forcément un casque. Donc, c'est toute cette culture de la prévention qui est très importante. Et en partant d'un biais qui peut être le risque physique, on va aller aussi vers les RPS parce qu'on va expliquer qu'il n'y a pas uniquement le risque physique, il y a aussi le RPS, il y a aussi j'ose là. Et vous l'adaptez en fonction des écoles. Et ça, c'est très important. Mais je pense qu'il y a aussi une évolution au sein des chefs d'entreprise qui ont pris conscience que le fait d'avoir une compétence et de pouvoir compter sur cette compétence et de ne pas la voir partir pour X raisons, que ce soit une maladie professionnelle, un accident du travail, un burn-out, des choses comme ça, c'est une perte pour l'entreprise, c'est une perte de compétence. Donc, c'est vrai que là aussi, les chefs d'entreprise ont bien évolué. Petit bémol quand même, le casque avec les enfants, ça marche jusqu'à 10 ans. Mais quand on arrive vers 15-16 ans, ce n'est pas gagné non plus. Est-ce que ça reviendra après ? Ça dépend de la coupe de cheveux. Rémi Bardot, la loi, enfin, on reviendra peut-être aussi aujourd'hui, c'est les journées interprofessionnelles de... Alors, aujourd'hui, c'est les rencontres de santé-travail. Les rencontres nationales santé-travail. C'est exactement la même date. C'est intéressant, puisqu'il y a eu ce matin une conférence nationale sur agir en citoyenneté, en prévention, en santé-travail, qui a été ouverte par le secrétaire d'État à la santé-travail et qui était très intéressante. Tous les partenaires sociaux ont participé. Et là aussi, c'est assez formidable de se dire qu'il y a eu un accord national interprofessionnel sur la nouvelle loi sur la santé-travail et qui a instauré la prévention comme étant un axe majeur de la future loi qui va être appliquée en mars 2022. Donc la prévention, maintenant, les services de santé au travail interprofessionnel deviennent des services de prévention en santé au travail interprofessionnel. Donc l'axe prévention, il est affirmé, réaffirmé. Et quand on entend, je suppose que ça fera l'objet d'autres débats, mais la branche AT, les sommes qui sont investies par la société dans la branche d'accidents du travail, 1 euro investi en prévention, c'est 4 euros économisés en accidents du travail. Donc c'est quand même exceptionnel de se dire que ça, c'est quelque chose sur lequel toute la société peut avoir une action. Rémi Bardot, on évoque justement les lois et la législation qui évoquent tout le temps. La grosse nouveauté qu'on peut retenir, est-ce que c'est ce passeport santé au travail ? Vous pouvez peut-être l'expliquer. Oui, bonjour à tous. Oui, ce n'est peut-être pas le cœur de la loi, mais en tout cas, concernant la formation, c'est un élément majeur parce qu'en fait, à partir du moment où on a des salariés qui sont de plus en plus, qui passent d'une entreprise à l'autre, d'un métier à l'autre, d'un statut à l'autre, eh bien, c'est nécessaire qu'on puisse suivre. Donc, à la fois, la plupart des partenaires, et nous, CFDT, nous l'avons signé, cet accord, et en même temps, nous sommes assez vigilants parce que ce passe, en fait, peut aussi être un piège dans le sens où quelqu'un qui est au chômage et qui, par exemple, la formation qu'il a eue n'est plus d'actualité, elle n'a pas été réactualisée. Est-ce que ça sera aussi peut-être un frein pour retrouver du travail ? Voilà. Donc, on attend les décrets, on attend un certain nombre d'approfondissements, d'éclaircissements. Voilà. Mais le passeport, en soi, est une bonne chose. D'accord. c'est-à-dire qu'en fait, il est nécessaire d'évoluer vers, vous avez cité la culture de la prévention, vous êtes plusieurs à le citer, c'est un élément, c'est une réflexion qu'on a, nous aussi, au niveau des organisations syndicales, comment on intègre mieux et de façon, à la fois, à tous les niveaux hiérarchiques d'une entreprise, comment on intègre mieux la prévention. Et d'ailleurs, je vais me permettre de poser deux questions parce que, en vous écoutant, j'avais une première question. Moi, j'ai constaté, puisque moi, je suis plutôt issu de la formation de niveau 4 et niveau 5, on constate souvent que l'amélioration de la formation va souvent de pair avec l'amélioration de la prise en compte de la prévention à l'intérieur des établissements. Alors, est-ce que c'est quelque chose que, bon, là, on a quelque chose qu'il faut saluer puisque, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des entreprises, des établissements, plutôt, qui, bon, ont encore beaucoup de marge de progression, on peut dire comme ça, mais est-ce que ça, c'est quelque chose sur lequel vous avez pu communiquer avec les établissements ? Et puis, ma deuxième question, parce que vous avez parlé du fait que vous aviez des étudiants et peut-être même des enseignants, en tout cas, des étudiants, enfin, vous, les établissements, qui, finalement, ne voyaient pas, ils étaient sur du numérique, du... et ils ne voyaient pas l'intérêt de... de... comment ? D'approfondir la thématique de la santé, de la sécurité au travail. Est-ce que vous avez, à un certain moment, réussi à faire des ponts entre santé, sécurité et tous les autres domaines de l'entreprise ? Parce que c'est ça aussi, la culture de la prévention. La prévention, ça touche aussi beaucoup l'organisation du travail. Voilà, je me suis permis, mais je pense que c'est deux questions. Merci pour ces questions. Alors, pour répondre à la première, je ne sais pas si je vais répondre de façon très claire, mais vous me direz. Nous, ce qu'on essaye de faire, et dans les différents groupes de travail que je pilote, c'est... Voilà, c'est une... vraiment... quelque chose sur lequel on souhaite appuyer, c'est l'engagement de la direction de l'établissement. C'est-à-dire que l'établissement, il doit se dire, oui, OK, j'y vais dans l'enseignement de la santé au travail, pour telle et telle raison. Et puis aussi, pour moi, je suis... Finalement, je suis une entreprise. Et donc, moi aussi, j'ai des règles à respecter. Moi aussi, je dois m'appliquer ces règles. Et donc, j'embarque un certain nombre de salariés avec moi pour essayer de monter en compétence sur ce sujet-là et pour essayer de diffuser aussi au sein de l'établissement. on arrive à rentrer parfois par des biais un peu différents, mais ça permet de pouvoir toucher la direction. Et donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment d'avoir un engagement de la direction sur ces questions d'enseignement en santé, sécurité au travail. La deuxième question... La deuxième question, c'est le lien entre l'enseignement santé, sécurité et puis les autres aspects, l'organisation du travail en particulier. Oui, alors voilà, pardon. Effectivement, donc là, on a quelques écoles avec qui on travaille et notamment des écoles d'informatique où on leur dit ne balancez pas le sujet santé, sécurité au travail comme ça, ne le balancez pas à vos élèves comme ça, sans accompagnement parce qu'en fait, ils ne comprennent pas. Notamment quand ils suivent l'auto-formation qu'on propose, ils se disent vous avez une femme de ménage qui est forcément en lien avec des risques physiques, etc. Ils disent mais moi, je ne vais jamais avoir à gérer ce type de personnel. Pourquoi vous me proposez ça? Donc nous, ce qu'on leur dit à ces écoles, c'est il faut accompagner vos élèves. Il faut leur dire pourquoi est-ce que l'enseignement de la santé, sécurité au travail est important pour eux dans une première séquence introductive. Ensuite, éventuellement, de leur faire passer ce petit module d'auto-formation de sensibilisation et ensuite de faire un débrief. Sans quoi, ça ne sert à rien. Et les étudiants ne savent pas pourquoi ils le suivent. Ils ne vont pas jusqu'au bout. Et puis derrière, on a des retours parce qu'on a mis à disposition des questionnaires de satisfaction justement et on a des retours vraiment très négatifs de la part des élèves qui disent ben ouais, mais moi, ok, je suis en école d'informatique, ça ne me touche pas. C'est vrai que le travail sur écran, ça ne les touche pas. Oui. Comment vous dites, monsieur ? c'est vrai que le travail sur écran, ça ne les touche pas. Et pas que ça. Et pas que ça parce que quand vous parlez à des apprentis qui vous disent ah oui, mais je prends ma voiture à 6h du matin pour aller dépanner un client et puis je reviens et puis etc. Je n'ai aucun risque. En fait, je travaille tout seul dans mon coin, dans la boîte où je vais. Je n'ai pas de risque particulier. Hop, attendez, on va en discuter deux secondes. Arnaud Chaumont, vous êtes avec nous, vous êtes directeur de la formation initiale depuis 2009 au sein de l'OP BTP et vous développez justement des formations, vous formez des formateurs. La formation initiale dans le BTP, c'est vraiment votre dada. Vous êtes la seule branche professionnelle à avoir votre organisme de formation. Déjà, pourquoi vous l'avez fait ? Pourquoi vous avez créé votre propre organisme ? Alors, on est en 1947, il faut reconstruire la France et malheureusement, les entreprises du BTP payent un lourd tribut à ce moment-là et les branches, bâtiments et travaux publics s'entendent pour créer notre organisme dont la mission, c'est l'accompagnement de toutes les entreprises du bâtiment et des travaux publics pour les chefs d'entreprise et les salariés pour améliorer la santé et la sécurité sur les chantiers et dans les ateliers du bâtiment et des travaux publics. Et la formation initiale, ça concerne tous les niveaux de formation au sein du BTP. Oui, alors effectivement, une des actions de l'OPP-BTP est d'agir en formation initiale du CAP, maçon en CFA ou en lycée professionnel, jusqu'en dernière année d'école d'ingénieur. Les questions de sécurité, elles sont là, ou de santé au travail, elles sont là depuis le début ? Oui, tout à fait, elles ont évolué, bien sûr, elles se sont améliorées, on a progressé sur la formation initiale en matière de prévention des risques, mais on a encore quelques progrès à faire. Vous êtes diplômé en ingénierie de la formation, si on devait, nous tous ici, retenir quelque chose de votre expérience, qu'est-ce que vous auriez envie de partager ? Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas quand on veut sensibiliser ? Alors, ce qui... Déjà, je voudrais revenir sur l'OPP-BTP. En 2009, se pose la question de comment un organisme de 340 personnes peut rendre le service à toute la branche. C'est-à-dire 240 000 entreprises et 1 400 000 salariés. Et notre secrétaire général a pris le pari que la formation initiale pouvait être un levier fort pour rendre service à toute la branche. 2009, création d'un service dédié à la formation initiale. 13 ans plus tard, on est sur... On est présent dans 60 écoles supérieures, pour parler que du supérieur, on forme 6 000 étudiants avec des... De la formation présentielle, avec des e-learning, serious game, business game, visite virtuelle à 360 degrés. Voilà... Voilà le chemin qu'on a parcouru. Alors, ce sur quoi il faut investir, à mon sens, aujourd'hui, c'est la notion de culture de sécurité. Ce dont vous voulez... Culture prévention, culture de sécurité et donner une autre vision de la prévention des risques. Juste l'anecdote, très récemment, on m'a demandé d'intervenir à l'ESTP sur la dimension prévention et performance que l'on a développée à l'OPP depuis 2008. C'est une vraie avancée parce que quand on appelait l'OPP pour intervenir en école, c'était pour parler de réglementation, de responsabilité et d'accidentologie. C'est pas avec la réglementation, c'est pas avec les responsabilités de l'accidentologie qu'on fait rêver les jeunes, c'est pas avec ça qu'on donne envie de faire de la prévention. Aujourd'hui, on porte des thèmes tels que prévention et performance globale dans l'entreprise, la prévention comme facteur de performance de l'entreprise, la prévention comme un élément de l'excellence opérationnelle dans les entreprises. Voilà les thématiques aujourd'hui que l'on porte et que l'on souhaite développer à travers, par exemple, notre chaire de recherche avec Centrale Supélec sur prévention et performance et également tous les travaux que l'on a menés sur le Lean Construction avec le Digital Learning qui nous aide énormément aujourd'hui. Ils sont trop jeunes pour être interpellés par les risques, par l'accident du travail, par ce qui va les toucher peut-être eux dans 20 ou 25 ans au travail. Alors, il y a cet élément-là, effectivement, le côté jeunesse, mais je ne veux pas généraliser parce que les jeunes sont quand même globalement assez sensibles aux questions de sécurité. La difficulté aujourd'hui, c'est plutôt la culture de l'entreprise dans laquelle ils vont faire leurs premières armes. Et s'ils sont dans une entreprise qui a de bons, une belle culture en prévention des risques, à ce moment-là, le jeune va hériter de cette culture-là. Mais s'il est dans une entreprise qui prend beaucoup plus de liberté avec ces questions-là, qui n'est pas sensibilisée à la question, qui n'a pas eu de problématiques spécifiques, donc n'envoie pas l'intérêt, le jeune va aussi hériter de cette culture-là. Oui, c'est ça. Et il n'ira pas en confrontation même s'il est formé ? Pas souvent. Oui, Denis Renaud. Oui, je pense que pour compléter, je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit, ce n'est pas une question d'âge ou de jeunesse, c'est une question de représentation du risque. En fait, c'est la façon dont on va appréhender le risque professionnel. Si on a une représentation qui est du risque professionnel physique, ils ne vont pas se sentir forcément touchés effectivement par la dégradation d'une forme d'invalidité qui va survenir. Par contre, si on arrive à faire prendre conscience qu'il n'y a pas que le risque physique, il y a beaucoup d'autres types de risques. Il y a aussi le risque chimique, il y a beaucoup d'autres choses. Alors, le risque chimique, encore, ils sont assez sensibles dans le cadre des études parce que c'est un risque technique. Mais tout ce qui n'est pas technique, automatiquement, la sensibilisation, elle n'est pas là. Donc, il faut la faire. Monsieur Chaumont, quel frein vous rencontrez encore ? Comment on pourrait pousser un petit peu plus loin la démarche ? Alors, je pense que je vais revenir sur la question qui a été posée aujourd'hui. C'est l'engagement de l'école. Et je pense que le frein aujourd'hui qu'on a encore, c'est cette vision globale. C'est-à-dire que la prévention des risques est encore trop souvent vue comme un objet technique ou réglementaire. Et cette approche globale a encore vraiment à progresser dans les écoles. Cette notion de management global, de leadership, même pour aller plus loin que le management, de leadership dans les entreprises qui passe aussi par le leadership en prévention des risques. Là, c'est encore des choses où on a... C'est un domaine où on a encore à progresser. Si vous voulez bien vous présenter. Béatrice Aigu, donc je suis directrice d'un établissement d'aide par le travail, mais j'ai finalement fait un parcours d'école d'ingénieur il y a 20 ans. Et en fait, je voulais réagir au fait qu'il y a peut-être des moments clés pendant l'enseignement supérieur qui ne sont pas saisis. Parce que là, vous parlez du premier emploi et donc finalement de l'expérience, de la culture de l'entreprise. Mais avant ça, il y a les stages. Et souvent dans les écoles d'ingénieurs, si c'est toujours le cas, stage ouvrier, technicien, stage ingénieur sur les 3 ans. Et finalement, là, il y a du vécu. Pour me souvenir d'une expérience chez Saint-Gobain, on vous envoie prélever des échantillons de matière. J'ai eu pour la première fois très peur. Personne ne m'a parlé de prévention de sécurité. Et en fait, si au retour de ces stages, il y avait des témoignages des étudiants avec leurs professeurs, qu'est-ce que vous avez vécu là en termes de sécurité au-delà des modules e-learning qui complètent ? Qu'est-ce que vous avez vécu ? Qu'est-ce qui vous a choqué ? Vous n'êtes pas tout de suite dans des stages de management futur directeur. Vous êtes un ouvrier lambda au départ. Et là, il y aurait peut-être vraiment une prise de conscience. En plus, certains étudiants quand même travaillent aujourd'hui, font des petits boulots. Ça existe aussi dans ces parcours. L'été, etc. Donc, il y a des choses qui sont vues. Ils ne peuvent pas dire que les risques ils ne les ont pas vues. Leurs parents aussi, leur entourage. Donc, faire parler le vécu des stages, je pense que c'est essentiel. Je crois que ça va plaire aux écoles d'ingénieurs qui vont témoigner après. Et vous verrez qu'il y a des choses très innovantes qui se font en la matière. Oui, je vous laisse. Très rapidement, parce que c'est au niveau des entreprises que ça se passe. Je crois que depuis plusieurs années quand même, dans beaucoup d'entreprises, il y a un parcours d'accueil du nouveau salarié et il y a un parcours d'intégration. Et normalement, alors, personne n'est tiré, comment dire, il peut y avoir des erreurs. Dans une population de chefs d'entreprise, il y en a des bons, il y en a des moins bons, il y en a des mauvais. mais normalement, dans beaucoup d'entreprises maintenant, il y a quand même une procédure qui fait qu'on accueille le nouveau salarié, on lui donne un certain nombre d'informations sur les pratiques de l'entreprise, sur les risques, sur la... c'est le parcours d'intégration. Et normalement, dans le cadre des stages, surtout des stages d'ingénieur et des stages de longue durée, ça doit être fait de la même façon. Ce n'est pas quelqu'un qui ne doit pas passer par le stage d'intégration ou le parcours d'intégration. Alors, je vais rebondir, ce n'est pas pour temporiser votre... mais juste pour l'anecdote et pour le trait d'humour. Dans le BTP, c'est peut-être pas aussi bien. Il y a deux ans, je donne cours à l'ENSG à Nancy, il y a deux ans, je fais ce que vous dites, l'exploitation du retour d'expérience des jeunes. Une étudiante me dit, moi, j'ai fait mon stage, mon stage ouvrier, je ne sais pas comment il l'appelle, il ne s'appelle plus comme ça, mais mon stage dans un grand groupe du BTP que je ne nommerai pas. Et elle dit, je les interrogeais sur les pratiques des quarts d'heure de sécurité. Elle me dit, oui, 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 j'ai fait un quart d'heure de sécurité. J'étais avec un chef de chantier, il a dit, bon, je suis obligé de faire le quart d'heure sécurité, donc voilà la feuille, vous signez et puis vous dites que je l'ai fait. Applaudissements. Alors, voilà, je ne veux pas, évidemment, 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 c'est une anecdote et elle ne reflète pas. Voilà, donc, alors là, c'est, il y a le management et je pense que le management a beaucoup de progrès à faire pour piloter ses équipes et aller jusqu'au bout de la démarche. Est-ce qu'on peut espérer que c'est générationnel, effectivement ? Vous voulez, il faut qu'on avance, mais je vous laisse. Oui, mais je voulais réagir parce que ce que vous avez exposé, Madame, c'est que, c'est quelle est la place de la parole, de la parole du salarié, du stagiaire, etc., dans le, comment, la mise en place de dispositifs, de mesures de sécurité, de santé, etc. Et en fait, on parle beaucoup de culture de la prévention, mais il n'y a pas de culture s'il n'y a pas de parole, s'il n'y a pas de langage, si on ne communique pas, etc. Et en fait, dans une entreprise, chacun possède un petit peu de la vérité, de ce qu'il faut faire, de ce qui permet d'améliorer la sécurité. Un opérateur, sur sa machine, eh bien, il connaît des petites choses, etc., que tous ses supérieurs ne connaissent pas. Et ça, ça veut dire un changement, quand même, de perspective dans beaucoup d'entreprises. c'est-à-dire que la santé, la sécurité, ce n'est pas la somme de préoccupations individuelles. C'est véritablement quelque chose de collectif. Et, alors, je pense que vous êtes allé sur le terrain et moi aussi, je peux vous assurer que quelquefois, on voit des choses qui sont vraiment scandaleuses, des salariés qui sont mis dans des situations, on se dit, mais ils ne savent même pas qu'il existe des normes, une santé au travail, etc., et on se dit, comment ça tient ? Et ça tient parce que, enfin, il y a des accidents, et je ne dis pas que c'est bien, mais ça pourrait être pire, et ça tient parce qu'il y a une solidarité, il y a du collectif, et il y a des personnes qui prennent soin d'eux, mais qui prennent aussi soin des autres. Donc, là, c'est un enjeu majeur, on a commencé, enfin, je ne vais pas faire un historique, et puis il y a des gens ici qui sauraient peut-être le faire mieux que moi, mais on a étudié les normes, on a étudié les procédures, etc. Aujourd'hui, il faut véritablement regarder comment on organise le travail, et il faut le dire, il y a des organisations du travail qui génèrent plus facilement de la santé, de la sécurité que d'autres, et c'est généralement celles qui savent prendre en compte la parole de chacun. Merci beaucoup Rémi Bardot. Espérons que le développement effectivement de la formation initiale permette de faire évoluer cette culture en entreprise. Je vous remercie beaucoup M. Baudin, M. Chaumont.